maintenant je vais vous donner 5 erreurs à éviter lorsque vous allez écrire votre livre première erreur c'est d'attendre d'achever votre livre avant de commencer à communiquer ou de commencer à le vendre comme je vous ai précisé en amont moi j'ai vendu mon livre avant même qu'il ne sorte ça permet de voir si vraiment les gens peuvent être intéressés par votre contenu pardon vous pouvez aussi tout simplement commencer à partager des extraits de votre livre et voir si les gens sont intéressés ils commencent à dire ok si vous voulez avoir le livre en prévente en prévente il coûte moins cher par rapport à quand il sortira si vous voulez le vendre à 10 000 vous dites qu'en prévente le livre coûte 6000, 7000, 8000 c'est ce qu'on appelle le lancement inversé vendre un produit avant qu'il ne sorte ça permet d'éviter de s'enfermer pendant huit mois dans sa chambre pour sortir un produit que personne n'apprécie le fait aussi de parler de votre livre directement sur les réseaux sociaux de publier des extraits ça permet que les gens puissent apporter des observations et que vous puissiez améliorer ils vont vous dire oui est ce que tu pourrais parler aussi des tels thèmes et là tu améliore c'est ce que j'ai fait ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux ont vu c'est exactement ce que j'ai fait donc en fait ça fonctionne donc avec internet aujourd'hui on peut vendre un produit qu'on n'a pas on le vend d'abord suite on le fait donc n'attendez pas de le finir imprimé en grande quantité moi j'ai un ami il a fini d'écrire son livre il a imprimé c'est ça exemplaire parce que le coup à l'unité revenait moins cher il allait à une conférence il a fait sa conférence il en a vendu une quinzaine et après il n'a plus jamais vendu mais il avait plus de 465 livres chez lui stockés il ne savait même plus quoi en faire jusqu'aujourd'hui il ne sait pas quoi en faire parce qu'il n'a pas les moyens de communiquer dessus ou du moins il n'a pas l'énergie de communiquer dessus donc ce que vous pouvez faire lorsque vous lancez votre livre imprimez une petite quantité et vous allez imprimer en grande quantité quand il y en aura il y aura de plus en plus la demande qui est pour ceux qui sont en europe vous pouvez même faire ce qu'on appelle du print off du print on demande c'est quand quelqu'un commande de votre livre que vous le faites imprimer bon le vice dans tout ça c'est que après les délais sont un peu long et au niveau de la relation client du service après vendre c'est parce qu'il ya de mieux c'est parce qu'il ya de mieux mais voilà c'est quelque chose qui fonctionne troisième point laisser son livre dans une bibliothèque ou une librairie honnêtement en afrique je ne trouve pas ça assez pertinent pour la simple raison que les africains lisent mais il n'y en a pas beaucoup qui vont dans les librairies et puis même les librairies dans ce moment ils vont te remettre ton argent deux trois six mois plus tard aussi ton livre va être planqué quelque part et puis le pourcentage qui vendent parfois tout le même n'est pas toujours intéressant donc moi lorsque tu n'es pas un écrivain connu lorsque tu n'as pas encore là qu'il faut dire comme ça est-ce que vous pouvez donner à tu te plaît est-ce que tu peux donald allo allo d'un micro s'il te plaît donald bon ok donc si vous n'êtes pas un écrivain pourquoi excusez moi je sais pas pourquoi ma caméra maximum excusez moi s'il vous plaît ok super donc si vous n'êtes pas un écrivain qui est super connu qui en lobbying suffisamment puissante qui a déjà sortant du poids moi dans un premier temps moi je vous déconseillerai de laisser votre livre dans une librairie parce que moi je vous conseillerais de faire c'est de vendre votre livre vous-même. Le client achète, tout l'argent vous revient. Ventez direct dans un premier temps. C'est ce que moi je vous conseille. Et ça permet aussi pour ceux qui sont en Europe, si vous avez un blog, c'est le moins le plus pertinent pour vendre votre livre. Parce que lorsque vous avez un blog, lorsqu'une personne commande le livre sur votre blog, vous récupérez son adresse mail. Et plus tard, vous pouvez faire du retargeting par mail. Et vendre par mail, c'est quelque chose de très puissant. Très, très puissant. Pour ceux qui ont l'énergie et qui ont un blog, qui veulent créer leur propre blog, n'hésitez pas. C'est très puissant. La librairie, oui, mais avoir un seul défi d'impression. Ça aussi, c'est une erreur. Parce que vous donnez un imprimeur à l'autre, le défi peut changer. Donc, demandez le défi sur plusieurs imprimants pour voir comment sont les prix à l'impression. Pour vous faire une meilleure idée. Parce que des fois, l'imprimeur, comment vous donnez des prix farfelus. S'ils sentent que vous ne maîtrisez pas le domaine, il peut vous gonfler les prix. Donc, demandez plusieurs avis. En business, le chiffre 1, c'est ton ennemi. Parce que peut-être que ton imprimant te fait un bon prix. Le jour qu'il n'est plus là, tu fais comment ? Donc, ayez plusieurs imprimeurs. Se fier au nombre de pages. Votre livre n'a pas besoin d'avoir 200 pages, 300 pages, 400 pages pour que les gens s'intéressent à ça. Les livres de Ricardo Kanyama sont des livres qui font maximum 200 pages. Avec une police, 14. Ce sont des livres qui se lisent facilement. Ils le vendent à 30 euros. Ils le vendent à 13 500, 18 000, 30 000 des fois. Et les gens achètent. Parce que les gens n'achètent pas le nombre de pages, ils achètent la pertinence des informations qu'ils vont trouver dedans. Et une fois qu'un livre est pertinent, les gens ont vite fait oublier le prix. Donc, si vous estimez que votre livre doit être tenu sur 16 pages, faites-le sur 16 pages. Bon, en même temps, c'est vrai que 16 pages, ça ne fait pas lire. Si vous estimez que votre livre doit être tenu sur 50 pages, faites-le sur 50 pages. Si vous estimez que votre livre doit être tenu sur 200 pages, faites-le sur 200 pages. Mais lorsque vous démarrez, n'écrivez pas un gros bouquin. Parce que personne ne vous connaît. Donc, il n'y aura pas grand monde qui va vouloir lire votre livre. Faites un livre court, succinct, digeste lorsque vous démarrez pour créer votre marché. Et une fois que vous aurez une certaine audience, vous pourrez vous permettre de faire des 16 lois de succès comme Napoléon. Vous savez que vous êtes Napoléon. Les gens vont acheter. Même si vous écrivez un livre sur 500 pages où vous racontez la même histoire 8 fois, vous savez que vous avez une audience qui est capable d'acheter. Donc, voilà, en quelques points, le simple dira à éviter lorsque vous voulez écrire votre propre livre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501